comment devenir un ours gentil il était une fois un ours qui n'était pas très gentil il n'en faisait qu'à sa tête et ne pensait qu'à lui il mettait les doigts dans son nez se goinfrait ne disait ni bonjour ni merci bref un vrai malpoli mais le pire c'était son jeu préféré qui effrayait toute la forêt il l'avait appelé un deux trois bou l'ours avançait sans bruit comptait un deux trois puis il jaillissait de sa cachette et hurlait bou ça l'amusait tellement de voir les animaux s'enfuir en tremblant un deux trois bou et vraiment un jeu épatant pensait l'ours les habitants de la forêt décidèrent que cela ne pouvait plus durer et le hibou convoqua une assemblée nous devons arrêter cet ours qui nous rend fous si vous êtes pour lever la main dit le hibou tous les animaux levèrent la main en criant oui une souris encore quelque peu sonné chicota cuit cuit il nous faut un courageux volontaire pour s'occuper de cette affaire il y eut un long silence puis une voix tranquille se fit entendre je veux bien vous aider j'ai ma petite idée c'était madame lapin qui parlait en agitant son petit nez elle ajouta je crois que vous vous trompez cet ours n'est pas aussi méchant que vous le pensez simplement personne ne lui a appris à jouer il a besoin d'une bonne leçon de lapin pour apprendre à se faire des copains n'importe quoi se moqua le blaireau tu es folle pour faire les écureuils c'est absurde s'esclaffa le renard quand soudain boum ils s'enfuirent tous pourtant en se retournant l'ours fit quelqu'un qui n'avait pas bougé c'était la brave madame lapin qui le regardait en agitant son nez l'ours n'avait jamais vu ça il gronda il grogna il rugit il hurla mais il avait beau s'agiter et crier boum madame lapin ne bougeait pas du tout découragé épuisé l'ours s'arrêta de crier et poussa un profond soupir s'assit sur un rocher si tu as fini dit madame lapin je vais te confier quelque chose un peu de gentillesse changerait bien des choses si tu disais bonjour et merci tu serais plus apprécié qu'avec tes grognements et tes coups de pied demande comment vas-tu à tes amis salut souris fais des courbettes si tu veux être poli et pour ceux que tu aimes vraiment retiens ceci ouvre les bras en grand et serre-les fort alors une chose extraordinaire se produisit chère madame lapin dit l'ours tu m'as appris comme il est bon d'être gentil je vais changer tu vas voir je ferai des câlins du matin au soir le croirez-vous au fond cet ours était très gentil et depuis ce jour il câline sans répit il n'oublie pas les comment vas-tu ni les merci et fait à tous ses amis des câlins et des bisous ce qui leur plaît presque à tous les coups c'est parti c'est parti